Un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un flambe... Effectivement, c'est un objet assez intrigant qui a attiré ton regard cette semaine. Tout à fait, c'est un objet qui appartient à Daniel qui habite Buil et Baronis dans la Drôme. Elle m'a envoyé par e-mail les photographies d'un bol qui s'attache à l'art islamique assez intriguant. Alors on va le regarder ce bol, tu vas nous en donner évidemment la valeur, mais on vous invite vous à la maison, et bien à peut-être commencer les enchères, non, les estimations du moins, il ne sera pas question de l'acheter évidemment, mais quelle pourrait être sa valeur ? Donc dites-le nous par SMS au 41 555, puis Emmanuel donnera la réponse à la fin de l'accueil. Et surtout, on vous offrira le mug d'Emmanuel, pour l'occasion, celui qui sera le plus proche de cette évaluation, on aura le droit que c'est au mug d'Emmanuel, voilà, dédicacé bien sûr. On l'aura d'abord. En attendant, pour en savoir plus sur ce mug, Simon Viguier s'est rendu chez Daniel, on regarde. Sur ce bol. En 1974, Daniel reçoit de la part d'un ami ce petit bol aux motifs orientaux. Un cadeau offert en guise de remboursement d'une dette jamais honorée. Ça se passait à Bruxelles, parce que j'habitais là à cette époque. Mes amis tenaient un restaurant marocain. Le patron était berbère, et il avait été adopté par un juge. Et ce juge était un grand collectionneur. Il avait toutes sortes d'objets de valeur. Et quand il est décédé, forcément, son fils adoptif en a hérité. Quand Daniel quitte la Belgique pour aller s'installer dans le sud de la France, elle oublie ce bol dans ses cartons de déménagement et ne remet la main dessus qu'en 2017. Elle s'interroge alors sur son histoire. Est-ce un objet d'art ou une babiole décorative sans valeur ? J'ai trouvé des objets qui ressemblent. Je ne peux pas dire que ce sont les mêmes, mais ça ressemble. Et on parle toujours de l'époque Mamlouk. Et cette époque Mamlouk serait entre le XIIe et le XVe siècle. Elle pourrait se situer dans le Caucase, en Europe orientale, en Russie méridionale. Il y a plusieurs pays qui sont cités, l'Égypte aussi. Ce bol a-t-il traversé les siècles comme Daniel l'imagine, après avoir fait ses recherches sur Internet ? La seule information fiable dont elle dispose sur cet objet lui vient directement du Maroc. Une de mes amies de Rabat à qui j'ai envoyé la photo m'a dit qu'il y avait un des médaillons qui signifiait la compassion. C'est tout ce que je sais. Daniel est décidé à vendre son bol, mais il recèle encore trop de mystères pour pouvoir lui donner une valeur. Elle a besoin d'aide. C'est un très bel objet. Est-ce que pour toi c'est de l'artisanat ancien ou c'est du toc pour touristes ? Alors c'est ni l'un ni l'autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un artisanat qu'on appelle la dinandrie. C'est de l'art du métal. Donc c'est une technique qui est très répandue dans le monde arabe. Alors à l'époque médiévale, en tout cas à partir du 8e siècle, le monde arabe est très étendu. Il commence à la péninsule arabique, donc l'Arabie saoudite actuelle, etc. Et s'étend jusqu'à la péninsule ibérique, donc l'Espagne actuelle. C'est un monde immense. La culture est très forte, très importante. Les savoir-faire circulent énormément et ces objets font l'objet justement d'un savoir-faire très abouti. Il y a notamment un savoir-faire qui se développe dans l'Iran actuel, de ce travail du métal, qui associe donc des filets d'argent qui sont incrustés à la surface de bol, qui sont fabriqués en bronze d'abord, qui sont donc finement incisés. Donc des filets d'argent, mais parfois aussi des filets d'or. Donc ce sont des techniques très abouties, très complexes. Et alors, Nicole, pardon, Daniel nous parlait d'époque mamelouk. Qui sont les mamelouks ? Alors, les mamelouks, c'est une population, c'est un corps d'élite bien particulier qui est vraiment lié à la culture musulmane. À cette époque-là, le Coran interdit un musulman de tuer un autre musulman. Mais les chefs dirigeants, les sultans et autres califes ont besoin de corps d'élite qui servent d'abord de garde personnelle. Donc pour constituer ces corps d'élite, on va prélever dans les territoires occupés, lors de l'expansion sassanide et homéyad, on va prélever exactement, dans les populations chrétiennes par exemple, des jeunes hommes qui vont être arrachés à leur famille et qui sont entièrement dévoués, qui sont élevés, on va dire, pour devenir des soldats entièrement dévoués au pouvoir du calife. Mais parfois, ils se rebellent. Et c'est ce qui arrive dans les territoires actuels de l'Égypte. Ils se rebellent contre le pouvoir et forment leur propre califat, un califat mamelouk. On est là au XIIIe siècle. Ce califat, comme dit Daniel dans le reportage, dure jusqu'au XVe siècle. Et il développe un savoir-faire très particulier, encore plus abouti de cette fameuse dinandrie. Et donc ces objets-là vont circuler jusqu'en Occident. Les objets mamelouks deviennent quasiment mythiques. Ils entrent dans les collections royales. Les rois de France, par exemple, Saint-Louis, le roi Saint-Louis, au XIIIe siècle, ramènent, enfin fait ramener par d'autres itinéraires, parce que lui, il meurt lors de la croisade, il fait ramener un grand bassin mamelouk qui est toujours conservé dans les collections royales et qui sert de bassin pour le baptême des rois de France. Lui XIII a été baptisé dans ce bol, vous le voyez là, ce grand bassin. Même le prince impériel en 1856 est baptisé dans ce bol mamelouk. Ah, c'est incroyable. Donc il y a vraiment un mélange des cultures et des scopages totales. Le bol de Daniel, il est un petit peu plus petit que ça. C'est ça ? Il y a des inscriptions en arabe dessus. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces inscriptions ? Alors ce sont des inscriptions qui sont écrites en arabe classique. C'est un petit peu l'équivalence, on devait comparer à notre latin occidental. Donc c'est une langue très stylisée, puisque la religion musulmane interdit la représentation figurative. On va donc utiliser la calligraphie qui est très développée. Donc c'est assez difficile à lire cette calligraphie de l'arabe classique. En tout cas, il y a des incantations de l'ordre religieux qui invoquent le pardon, qui invoquent une attitude humble. C'est souvent le cas. Parfois, on trouve aussi des poèmes sur ces bols-là. Donc il y a tout ce contenu qui est vraiment très riche et qui fait tout l'intérêt de cet objet-là, hérité d'une grande culture. Est-ce que ce sont des objets rares aujourd'hui ? Oui, ce sont des objets rares. Les objets Mamluk authentiques, qui datent du XIIIe siècle, sont très collectionnés, très recherchés. Les exemples que l'on voit dans le reportage que notre ami Daniel regarde sur Internet sont des objets authentiques. Je vais vous en montrer un exemple, un bol qui s'est vendu dernièrement, qui a fait plus de 4 000 euros. Le voilà, il est très fin, très abouti, avec ce décor gravé. On retrouve encore des incrustations d'argent, etc. Donc ce type d'objet vaut aux alentours de 4 000 à 6 000 euros. 4 000 à 6 000 euros ? Oui. La photo qu'on vient de voir. C'est celui qu'on vient de voir sur la photo, bien sûr. Parce qu'on a plusieurs évaluations qui ont commencé à tomber, là, au 41 555. On a David qui nous dit 800 euros. Il imagine le bol de Daniel qu'on va revoir. On a une autre évaluation. Nicole, qui, elle, propose un montant de 300 euros. Alors, est-ce qu'on est loin de la vérité ? Alors, on est un peu loin, malheureusement, parce que l'objet de Daniel n'est pas un objet authentique au sens historique. qui ne date pas vraiment du biennage mamelouk. Il date d'une renaissance qu'il y a eu au 19e siècle, un peu comme en France, quand on a reconstruit des cathédrales gothiques, du néo-gothique. On fait pareil à Damas, du néo-mamelouk. Au 19e, il y a des usines qui existent, des manufactures qui se créent. Et sur commande, on peut, comme ça, commander un bol mamelouk, des grands bassins. Et cet objet-là fait partie de ce néo-mamelouk. D'accord. Et le néo-mamelouk, ça se vend un petit peu moins cher que le mamelouk. Donc, il faut compter plutôt entre une centaine d'euros. Moi, je veux dire, entre 4 et 120 euros. D'accord. On ne sait pas de combien était la date de Daniel. On espère que c'est la date de 20 euros. C'est parfait. Voilà. On espère que c'est ça et pas plusieurs milliers d'euros. Bon, en tout cas, nous, on a un bol néo-mamelouk, un mug néo-mamelouk à vous offrir. On va vous l'offrir. On va voir qui est-ce qui a été le plus proche dans cette évaluation. Et puis, on vous l'enverra chez vous. Merci beaucoup, Emmanuel, en tout cas.